Je veux remercier le président de la Villette qui nous accueille ici dans cette très belle salle, presque trop petite pour les services civiques, qui est une salle de culture, qui est une salle de connaissance, de savoir, et c'était important que les 20 ans d'unicité soient aussi célébrés ici. Je veux également dire tout le bien que je pense de ceux qui ont dirigé le service civique, c'est-à-dire Martin Hirsch d'abord, qui en a eu l'idée, qui a fait voter la loi. Aujourd'hui, François Chérec, qui du syndicalisme jusqu'à l'administration a voulu être encore utile par cette responsabilité à la tête de l'agence. Et puis aussi, je veux remercier Unicité. Parce que cette initiative qui était née il y a 20 ans a finalement produit le service civique, a encadré le service civique, a organisé le service civique et, encore aujourd'hui, permet de promouvoir le service civique à travers ce double anniversaire, les 20 ans d'unicité et les 5 ans du service civique. C'est une belle idée, c'est la vôtre, d'être utile à votre pays et à vous-même. Il fallait d'y songer. Pouvoir, à travers un engagement, donner de son temps, donner de son talent pour que les autres soient moins malheureux ou plus heureux, pour que notre pays aille mieux. Et c'est ce que vous avez fait. Depuis la création du service civique, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui ont vu leur destin changer et qui ont pu aussi améliorer la vie de beaucoup d'autres. Et le premier mot qui me vient, c'est de vous dire merci. Merci à vous tous d'être en service civique. Parce que vous portez un bon projet, celui de donner de l'espoir, celui d'être généreux, celui de vous engager. Pour votre pays et pour vous-même. Là, vous êtes rassemblés, 2000. En Maléville, il y en a davantage. Il y en a peut-être même qui ne sont pas en service civique, qui ont revêtu le maillot orange pour démontrer qu'ils voudraient être en service civique. Parce qu'il y a encore trop de jeunes, je vais y revenir, qui voudraient être en service civique et qu'on ne peut pas accueillir en service civique. Et c'est une inégalité inacceptable. Et c'est pourquoi on va rendre universel le service civique. Le service civique, il est né d'un long processus unicité, on a conçu l'esprit. Puis ensuite, il y a eu plusieurs textes qui ont été pris pour favoriser le volontariat. Et enfin est arrivée une loi, ou plus exactement un projet de loi, porté par Martin Hirsch, et qui a été voté à l'unanimité au Parlement. Aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Parce que c'était le vœu de toutes les familles politiques de France de pouvoir offrir un service civique aux jeunes. Mais on s'est aperçu que cet enthousiasme, enthousiasme des concepteurs, enthousiasme du législateur, enthousiasme des jeunes, finalement ne connaissait pas le développement qui était attendu. Quand je suis arrivé aux responsabilités du pays en 2012, il y avait seulement 25 000 jeunes en service civique. L'an dernier, vous étiez 35 000. Alors aujourd'hui, j'ai avec vous une grande ambition que je veux faire partager à beaucoup de jeunes qui ne sont pas là ce soir et qui seront là demain. Le service civique universel. Je ne veux pas qu'un jeune qui se dit prêt à donner son temps à un moment de sa vie pour être utile, se voit une nouvelle fois refusé comme candidat pour cette belle mission. En lui disant qu'on n'a pas besoin de lui, qu'il faut attendre, qu'il n'y a pas de place. Mais si, il doit y avoir toujours une place et une solution et une mission pour tout jeune qui veut s'engager dans le service civique. Mais un service civique universel, ce n'est pas un service obligatoire. Parce que le service civique, c'est une volonté, la vôtre. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une punition. Le service civique, c'est un engagement, ce n'est pas une corvée. Et l'engagement, ça se résume à un très beau mot, le vôtre, volontaire. Alors maintenant, quand je constate qu'un jeune sur quatre qui fait la demande de service civique seulement est accepté, je me dis que le service civique n'est plus un droit, mais un privilège. Et donc, ce n'est pas acceptable. Alors, à partir du 1er juin de cette année, avec vous, grâce à vous, tout jeune qui fera une demande de service civique se verra proposer une mission à la fin de l'année. Ce qui sera obligatoire, ce n'est pas d'aller demander à un jeune de faire un service civique. Ce qui sera obligatoire, c'est à nous, à l'État, de fournir à tout jeune qui en fera la demande un service civique. Voilà l'obligation qui va peser sur nous. Alors, d'ici à 2016, il y aura 150 000 jeunes qui seront accueillis en service civique chaque année. Et si l'esprit du volontariat souffre encore plus fort, je m'engage à mettre tous les crédits nécessaires pour que nous puissions accueillir tous les jeunes qui voudront être en service civique. Pour accueillir autant de jeunes en service civique, il va falloir dégager des moyens. Le service civique, ça a un coût, forcément. Mais ça n'a pas de prix. Et pour arriver à 150 000 missions chaque année, d'ici 2016, il va falloir mobiliser toutes les organisations, toutes les administrations, toutes les associations, toutes les collectivités locales, toutes les fondations, pour offrir toutes les missions que l'on peut concevoir. Sans qu'il soit, d'ailleurs, imaginable que le service civique puisse prendre un emploi à quiconque. Le service civique, ce n'est pas un emploi. Le service civique, c'est une mission. Et plus il y aura de services civiques, plus il y aura, d'ailleurs, d'activités et de créations d'emplois pour notre pays. Parce que vous créez de l'emploi avec vos idées, avec votre énergie, avec votre talent. Et demain, votre propre emploi. Alors, plusieurs questions m'ont été posées. Comment faire connaître le service civique ? Par vous, d'abord. Parce que vous êtes les meilleurs porte-parole du service civique. Parce que, pour l'essentiel, il peut y avoir toujours quelques exceptions. Vous êtes tous heureux d'être en service civique, d'avoir fait un service civique. Alors, si on est convaincus, il faut convaincre les autres. Il existe une journée d'appel à la défense et à la citoyenneté. Eh bien, cette journée sera une journée, désormais, pour que chaque jeune puisse être informé du service civique, puisse conclure, s'il le veut, un service civique. Pour réussir cette formidable ambition, d'aller jusqu'à 150 000, peut-être davantage, de services civiques par an, il nous faut renforcer l'agence du service civique. Mais j'ai voulu aller plus loin. Il y aura toute une promotion de l'École nationale d'administration qui sera chargée, dès septembre prochain, de la montée en régime du service civique sur l'ensemble du territoire. Pourquoi les élèves de l'ENA ? Parce qu'ils sont là pour servir l'intérêt général. Eh bien, ils doivent être les premiers à montrer l'exemple et à s'investir pour cette grande cause nationale et à être les administrateurs du service civique. Et je veux que cette ambition puisse être étendue à toutes les grandes écoles de la République. Que ces grandes écoles nous disent comment elles peuvent s'impliquer davantage, être davantage au service de la société. Je pense à la polytechnique, les écoles normales supérieures. Toutes ces écoles devront non seulement promouvoir le service civique, mais montrer l'exemple avec le service civique. Je veux aussi que nous puissions faire que le service civique non seulement soit universel, mais soit aussi plus solennel. Parce qu'un droit sans symbole, ce n'est rien de plus qu'une mesure, qu'un dispositif, qu'une procédure. Ce n'est pas ça, le service civique. Le service civique, c'est un service pour la République. Alors, la République organisera organisera un jour par an une cérémonie. Ce sera le 10 mars, date anniversaire de la loi qui a créé le service civique. Ce sera dans les préfectures et il y aura une réception en l'honneur des jeunes qui auront accompli un service civique dans l'année. Une attestation leur sera fournie, l'attestation du service civique. Il m'a été dit tout à l'heure est-ce que les jeunes en service civique pourraient aussi avoir un certain nombre de droits. Alors, je me suis dit la carte d'étudiant, elle est bien fournie aux étudiants. Eh bien, la carte d'étudiant, elle sera fournie à tous ceux qui sont en service civique. Solennel, et je dis parce que le 14 juillet défilent sur les Champs-Elysées les militaires qui se sont engagés pour défendre la France. Eh bien, le 14 juillet, avec les militaires, il y aura aussi des jeunes du service civique qui défilent. Parce que c'est la reconnaissance, c'est la gratitude, c'est la fierté, parce que c'est le mot qui me vient à la bouche quand je vous vois dans toute votre diversité, dans vos parcours, de toutes vos couleurs, même si l'orange est dominant, je dois le concevoir. Quand je vous vois aussi nombreux, aussi heureux d'être en service civique, je suis fier de vous. Comme président de la République, je suis fier de vous. Alors, je sais ce que l'on dit de la jeunesse, parfois. On dit qu'elle serait sans idéal, sans envie, sans projet, mais vous démontrez le contraire. Et c'est ce qu'on a toujours dit de la jeunesse, à toutes les époques. Alors, je sais que la jeunesse, elle est notre avenir, tout simplement. Elle est notre force, elle est notre espoir. Il y a eu aussi cette belle idée que j'ai reprise dans la France sans gage et que j'aurai encore à déployer. Ces grands chantiers où on peut faire en sorte que de grandes associations qui utilisent le numérique puissent être utiles, là aussi, à l'ensemble de notre pays. J'ai retenu parmi les lauréats de ce grand chantier de la France sans gage l'Institut du service civique. Parce qu'il a accompagné beaucoup de jeunes, 400 déjà. Ils seront mis en 2017 pour leur donner une formation supplémentaire, un accès spécifique pour qu'ils puissent, finalement, après reprendre le chemin vers l'université, vers les grands instituts, vers les grandes écoles, comme une forme de classe préparatoire. Mais où on sait que grâce au service civique, finalement, on aura des droits supplémentaires à faire valoir. Parce qu'on aura une expérience, parce qu'on aura montré qu'on aimait les autres, parce que c'est ça, la belle idée du service civique, aimer les autres. Il y a 20 ans, mesdames et messieurs, chers jeunes volontaires, il y a 20 ans, commencer l'aventure d'unicité, dans la tête de 4 personnes, dans une chambre d'étudiants. Vous savez, ces idées que l'on fait circuler un soir et on se demande ce qu'elles vont devenir. Eh bien, de cette soirée d'il y a 20 ans, dans une chambre d'étudiants, vous êtes aujourd'hui 2 000 volontaires, 200 encadrants et 10 000 anciens volontaires. Merci à ces 4 femmes qui ont créé unicité. De cette idée, de cette utopie, ils ont fait une réussite nationale. Parce que j'annonce ici, à unicité, le service civique universel. Voilà ce qu'ils ont fait il y a 20 ans et voilà ce que vous allez faire maintenant. Vous êtes la jeunesse de France, vous êtes son avenir, vous êtes son espoir. Votre pays compte sur vous, je compte sur vous et je sais que vous serez présents à son appel, à l'appel de la République parce que vous y avez déjà répondu à cet appel de la République et que vous aimez la République, que vous aimez la France et que la France est fière de vous. Merci à tous. Merci au service civique. Merci à unicité.